J'ai retrouvé mon tout premier blog. Bon, aujourd'hui, la mode, quand on est jeune, c'est d'ouvrir une chaîne YouTube et d'essayer de devenir le nouveau Squeezie. Mais quand j'étais jeune, moi, il y avait une autre mode, la mode des blogs. Vous avez sûrement tous déjà entendu parler de skyblog, de blogueur, de overblog. Et bah moi, quand j'avais 8 ans, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passerait si jamais je créais mon propre blog ? Pendant trois ans consécutifs, j'ai alimenté mon blog en parlant de tout et n'importe quoi, et j'ai eu la mauvaise idée de vouloir y jeter un petit coup d'œil dans cette vidéo. Aïe, aïe, aïe. Bon, entre les articles gênants, le design plus qu'approximatif, j'ai trouvé des pépites, juste, enfin, je sais même pas comment est-ce qu'un gamin de 10 ans peut écrire ce genre de choses. En vrai, je sais même pas si je devrais vous les montrer. Mais bon, fuck it, la vidéo est faite pour ça. Je pense que je vais être extrêmement gêné pendant cette vidéo. Faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais extrêmement jeune. Je vous avais déjà montré une photo de moi quand j'étais plus petit. J'aspire ton âme. Je pense que là, on ne doit pas être très loin de l'âge où j'ai pris cette photo. Le blog du Kyratolus. Bon, déjà, rien que le nom, tu sais que ça n'a aucun sens. Ouais, mais Fioz, le mot Kyratolus, c'est pas un mot français ? Alors non, c'est pas du tout un mot français. Alors, je vous expliquerai peut-être à la fin pourquoi est-ce que j'ai appelé mon blog le blog du Kyratolus. Mais c'est une longue histoire, donc j'aimerais bien juste... Mais je ne me souvenais pas de cette photo. Attendez, attendez, mais what the fuck ? Bon, écoutez, quand on parlait justement de ma tête à cette époque-là, eh bien, elle est juste ici, là, sur un plateau d'argent. Montage photo avec Photoshop. Smile et clin d'œil. C'est un truc de dingue à quel point je ne me souvenais absolument pas de cette image. Non, mais t'es ma ma tête. Je suis débile. Eh, c'était en 2009, quand même. Donc, sur cette photo, je dois avoir à peu près 11 ans, mais je sais que j'avais commencé à faire des blogs avant 2009. En fait, ce qui se passe, ça, c'est que c'est mon tout premier blog, mais après, j'en ai eu d'autres. Alors, il me semble que sur ce blog-là, ouais, voilà, j'avais supprimé tous les posts, parce qu'en fait, il se peut que j'avais fait du copier-coller sur plein d'autres sites, hein. Ouais, bon, j'étais petit, les gars. Non, mais j'étais petit. Du coup, j'avais tout supprimé et j'ai voulu recommencer sur des bonnes bases, où c'était moi qui écrivais vraiment les articles de A à Z. Et regardez, blog en construction, visitez celui de notre partenaire avec le lien de mon nouveau blog. Putain, j'aime bien le visiter, celui de notre partenaire. Genre, comme si jamais j'étais à un gros site avec des employés, c'est un truc que je vous avais déjà expliqué quand je regardais mes premières vidéos, mais à l'époque, j'avais vraiment envie de faire croire que j'étais plusieurs, avec une entreprise, avec des rédacteurs et tout. Bon, frère, tu vois la gueule de mes articles ? Directement, tu sais que c'est un gamin de 8 ans qui les a écrits, hein. Alors, le blog, il s'appelait Tout sur tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'étais débile. Non, pourquoi ? Parce qu'en fait, je voulais pouvoir parler de ce que je voulais sur le site. En fait, j'avais pas envie de me faire chier à trouver un sujet et à écrire des articles que sur ce sujet. Bon, en même temps, j'étais petit, je me découvrais. Pourquoi Sarkozy, président de l'Union Européenne ? Attendez, les gars, j'ai posté ça en 2008, j'avais 10 ans. Mais what the fuck ? Mais pourquoi j'écrivais ça ? Le 1er juillet 2008, Nicolas Sarkozy, le président français, parfaitement écrit, il n'y a aucun souci d'orthographe. Franchement, parfois, je me moque des faux d'orthographe qu'il y a dans les commentaires des vidéos, mais en fait, je me rends compte que j'étais absolument pas mieux. Ça se trouve, j'étais même pire. Tous les 6 mois, l'un des 27 présidents d'un pays faisant partie de l'UE en devient président. Bah, écoutez, je le savais même pas, en fait. Merci, Julien, de il y a 10 ans, tu m'apprends des choses, en vrai. Non, mais putain, j'étais trop smart à l'époque, en fait. Putain, je suis devenu débile entre-temps, en fait. J'en ai plus rien à faire du président de l'Union Européenne. Bonjour, vous êtes sur WikiToutSurtout. Veuillez m'excuser pour les fautes d'orthographe et la construction. Oh là là, en vrai, c'était trop mignon. Alors, ça, c'est toutes les rubriques sur lesquelles j'ai écrit des articles. Et vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, à l'époque, j'étais vraiment fan de high-tech. Et il y avait un site, je me souviens que je kiffais comme pas possible. Voilà, c'est un site qui s'appelait Clubic. Alors, eux, évidemment, ils ont 50 000 réacteurs. Ils postent 20 posts par jour. Enfin, voilà, c'est des trucs que j'aurais jamais pu faire tout seul. Mais j'avais envie de faire un site comme ça. Et on peut dire que c'est plutôt raté. On va pas se mentir. Alors, truc incroyable. Je viens de me rendre compte qu'il y avait une catégorie d'eussch. Ouais, ça veut dire allemand, en fait. Je n'ai jamais fait d'allemand de toute ma vie, en fait. Je pense que ce que j'ai fait quand j'étais petit, en fait, c'est que j'ai pris tout mon site. Ctrl-C. Google. Traduction. Ctrl-V. Ouais, je peux rajouter une catégorie allemande sur mon site. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ok, en fait, je retire ce que j'ai dit il y a deux minutes. Ouais, non, mais putain, j'étais trop smart à l'époque, en fait. Apprendre l'anglais. Non, mais mec, tu sais pas écrire français correctement et tu veux faire des cours d'anglais sur ton site ? Cours 1, les bases. Apprenez l'anglais avec Fuse. Je m'appelle égale... My name is... Merci tout sur tout. Ah, mais en vrai, en vrai, j'étais génial, hein. Remplacer les petits points, parce que là, regardez, il y a des petits points. Donc, j'ai dit remplacer les petits points par votre nom. Ah, bah, merci. On n'avait pas deviné, hein. Franchement, merci, Julien. Mais t'es vraiment trop malin, hein. Yes, oui, no, non, red, rouge, blue, bleu, black, noir, people, violet. Hein, sans faute ! Hein, sans faute ! Hey, do you speak English ? Hmm... Yes ! Merci tout sur tout ! Non, mais attends, j'ai pas vraiment fait un article sur les blagues de Toto. Bon, est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans la catégorie collector de mon blog ? Alors, ça part d'une bonne intention, hein. Mais faut savoir qu'à l'époque, j'étais vraiment en mode écolo à 100%. Je me souviens que quand j'étais dans la voiture et que mes parents, ils mettaient la clim, je leur disais, mais enlève la clim et tout, ça pollue, ça utilise plus d'essence et tout. Vraiment, j'étais écolo, quoi. D'ailleurs, soyez écolo, c'est bien. Merci tout sur tout ! Et du coup, sur mon blog, j'avais fait une catégorie écologie. Voilà, si je me souviens bien, il y a des vraies perles dans cette catégorie. Bonjour, j'ai mis à disposition un club écologie. Son principe est simple. Vous vous inscrivez, vous plantez un arbre, vous nous envoyez des nouvelles de votre arbre, on vous aide en cas de problème. D'accord, donc en plus d'être pilote de cartes, j'étais botaniste. Donc si vous avez des petits problèmes de plantes, vous pouvez m'envoyer un mail à fuselecolos.gmail.com Et voilà, je vous aiderai, je suis comme ça, moi, j'ai un grand cœur. Avec les arbres. À quoi sert ce club ? Planter des arbres ? Les arbres se font peu à peu raser. Si on ne répare pas ça tout de suite, nous mourirons tous un jour. Ah ! Il n'y a rien qui va sur ce blog, c'est vraiment catastrophique. Là, dans l'article d'après, je dis aux gens de faire attention à la nature. Pour que le charbon produise de l'énergie, il faut le brûler. Mais le problème, le problème, c'est qu'il produit une énorme quantité de CO2. Le gaz qui pollue la planète. Bon, en soi, je n'avais pas spécialement tort en vrai. Bon, c'est écrit avec 50 000 fautes par mot, ok ? Mais bon, voilà, j'avais 10 ans, il faut être un peu indulgent. Mais attention, un fait encore plus surprenant. Il y a aussi la pollution naturelle. Par exemple, la vache qui pète. Non, non, ne rigolez pas, c'est vrai, quand on pète, on rejette du CO2. Alors, je suis presque sûr que quand on pète, le problème, ce n'est pas le CO2 en fait. Ok, alors je fais des recherches et le premier résultat, c'est pourquoi respirer des pets est bon pour la santé ? Alors, les gars, vous faites ce que vous voulez, genre c'est votre temps livre. Mais moi, je ne m'associe pas à ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais en fait. C'est le méthane qui est contenu dans les pets, qui est un gaz à effet de serre en fait. Donc, retenez-vous de péter, vous polluez la planète. En plus d'être des gros dégueulasses là. Espèce de gros dégueulasse ! J'avais compté, il y a plus de 300 articles sur ce blog. Malheureusement, j'ai perdu le mot de passe, ce qui est plus ou moins embêtant en fait. Non, parce que là, vraiment, il y a des trucs que j'assume absolument plus là. Heureusement que je postais des petites vidéos pour nous détendre l'esprit de gamins qui s'explosent la gueule en tricycle. Putain, mais il était ultra sale celui-là, attendez ! Attends, mais le gamin est mort en fait là, on est d'accord. Non, mais il est... Non, mais... Hommage à Titouan qui nous aura quitté trop tôt. Savez-vous que le pipi vient de la substance que produisent nos muscles quand ils travaillent ? Et que le caca vient des aliments qui n'ont pas pu être digérés ? Tous les jours, Pius se demande s'il ne devrait pas reprendre son activité de vulgarisateur scientifique sur son blog. Non, mais en vrai, en vrai, je ne savais pas en fait que le pipi vient de la substance que produisent nos muscles quand ils travaillent. Bon, ça se trouve, c'est complètement du mytho, j'ai complètement la flemme d'aller vérifier. Tout ce qu'il y a sur Internet est vrai, donc... Ouais, vous pouvez me croire, hein. Donc vous pouvez me croire, hein, c'est... Voilà, il n'y a aucun risque. C'est faux. Bon, j'ai fait une petite pause. Non, parce que les feux d'orthographe, ça va bien 5 minutes. Et je viens de tomber sur un article hyper intéressant, la V2, on y travaille. Alors ça, c'était vraiment vers la fin du blog, en fait, je voulais aller encore plus loin. Parce que là, en gros, j'utilisais une plateforme de blogging qui s'appelle Caseo. Et d'ailleurs, malheureusement, ça a fermé, donc je crois que je ne peux même plus accéder à l'espace membre. Mais pourquoi est-ce que j'ai utilisé une plateforme de blogging éclatée comme ça aussi ? Donc à la fin, moi, ce que je voulais faire, c'était un vrai site Internet. Donc j'avais appris à développer rien que pour ça, j'avais... Franchement, j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures là-dessus. Et là, en gros, j'informais mes lecteurs, c'est-à-dire approximativement deux personnes. Et c'est déjà pas mal. Julien, est-ce que tu serais pas en train de mytho ? Enfin, je sais pas ce que tu entends par affluer. Mais très honnêtement, je sais pas qui lisait ce blog, en fait. Je crois que j'avais quelque chose comme 70 000 vues au total au bout de 3 ans, ce qui, pour moi, était vraiment stylé. C'est qu'aujourd'hui, si on compare avec les stats YouTube, ça n'a plus aucun sens. Quand on voit qu'en une journée, je peux faire 600 000 vues. Bon, voilà, mais à l'époque, c'était quand même pas mal, en 3 ans, 70 000 vues. Franchement, euh... Bon, du coup, en gros, ce que je faisais, c'est que j'étais en train de développer le site. Et voilà à quoi ressemblait le futur design. Ouais, c'est peut-être une bonne chose que j'ai pas totalement terminé le site. Non, parce que c'est scandaleux, c'est vrai. Tout est moche, en fait. Le fond est vert, c'est cool, on peut faire des effets spéciaux dessus, ok. Le logo, bon, on en parle pas. Pourquoi est-ce qu'il y a un lapin, on sait pas. Attendez, attendez, le slogan du site, c'était « Idéal Site Web ». J'avais pas du tout beaucoup trop d'espoir. Cette naïveté, c'est touchant, quand même. Alors, je sais pas si je devrais vous le montrer, cet article. Obama, prix Nobel de la paix. Ok, donc déjà, ça commence bien, hein. On est sur le même calibre de questions géopolitiques que tout à l'heure avec Sarkozy dans l'Union Européenne. Obama est prix Nobel de la paix. H. Je sais pas ce que ça veut dire, H, mais ok. En plus, il a dit qu'il acceptait d'être ce prix avec une honte. Ce n'est pas français, Julien, c'est pas grave. Mais essaye pas de faire des cours d'anglais si tu sais pas déjà faire une phrase. Il paraît même que notre président a failli rafler le titre. Apparemment, ce prix est un poids pour les Américains. Ah non, ça s'écrit pas comme ça, Américains. Eh, on y est presque. Tout à l'heure, j'ai oublié le S à français. Là, je l'ai pas oublié, c'est déjà ça. Car pour respecter son titre, Obama ne doit pas envoyer de renfort en Afghanistan, mais cela voudrait dire qu'il y a une faille dans la puissance américaine. Affaire à suivre ! Putain, mais à quel moment j'ai écrit ça ? Je rajoute un petit « sacré Obama ». Bon, bah, si vous voulez avoir des informations croustillantes sur la géopolitique mondiale, wiki-tout-surtout.caseo.com. Allez-y, venez, c'est fait pour ça. Merci tout sur tout. Bon, euh, non, en vrai, en vrai, ça m'a fait beaucoup de bien de faire cette vidéo. Je sais pas trop ce que vous en penserez. C'est un petit peu une expérience. C'est un truc que je voulais faire depuis très longtemps. Et j'ai encore plein d'autres choses à vous montrer parce que, bon, j'ai fait des blogs, j'ai fait mes premières vidéos YouTube. J'avais aussi une chaîne Dailymotion et ce que je faisais dessus, c'était pas glorieux non plus. Donc, on va se dire peut-être que, allez, si jamais cette vidéo dépasse les 35 000 likes, je vous montrerai peut-être mes vidéos d'aussi sur Dailymotion. Mais ça me fait vraiment plaisir parce que là, je regrette absolument à aucun moment d'avoir passé mon temps à faire ça. Enfin, en gros, ça me fait tellement des souvenirs. Même si je racontais un petit peu n'importe quoi, je pense que c'est ça qui m'a mis sur le chemin des vidéos YouTube aujourd'hui. C'est toujours créer des petits trucs sur Internet. Donc, si vous êtes jeunes aujourd'hui, je ne peux que vous encourager à faire des trucs sur Internet. Des vidéos, écrire des trucs, même sans les publier en fait. Mais je trouve ça beaucoup trop cool d'avoir cette capsule temporelle de moi qui étais plus jeune et qui savais accessoirement pas du tout écrire. Donc, écoutez, sur ce, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. C'était Fuse. À la prochaine. À plus. Bah quoi, c'est bon pour la santé, non ?